Le détonnement de la rétine, en général, ça peut être brutal sans aucune cause déclenchante. Et on dit en général quand c'est comme ça que c'est psychologique, il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie. J'ai vu ça quelques fois. J'ai remarqué que souvent ça arrive quand on a trop de stress, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis c'est très important aussi de savoir que les myopes, par exemple, ils ont une rétine beaucoup plus fine que les autres personnes « normal ». Donc ils peuvent avoir des déchirures de la rétine qui se préparent gentiment, qu'on voit arriver parfois 10-15 ans avant le décollement de rétine. Et de ce coup, en cas de stress, surmenage ou si on est tombé, par exemple, les boxeurs ont beaucoup plus facilement des décollements de rétine. Donc la rétine, elle se fait un petit trou. Comme c'est une membrane à l'intérieur de l'œil, ce n'est pas vide. Il y a de l'eau qui passe derrière la rétine, ça décolle la rétine, un peu comme une cloque si vous voulez. Mais ça, ce n'est pas très bien parce qu'une rétine décollée, elle ne voit pas. Donc on a une mèche. D'abord, on a un fameux éclair. Ensuite, on a des points noirs qui descendent, mais ils sont toujours là. C'est quand il y a de temps en temps un point noir qui se promène, c'est des corps flottants, c'est dans le vitré, c'est une petite chose qui se promène dans l'œil, ça peut arriver. Mais quand une zone noire est toujours là, au même endroit, précédée d'éclairfort et ensuite on ne voit pas à cet endroit-là, c'est que la rétine a un problème. Donc là, il faut en urgence aller consulter. Mais c'est rare, les décollements de rétine. Assez rare quand même. Donc il faut toujours, quand on est myope, demander à son ophtalmose comment on va à la rétine pour qu'il explique s'il y a un danger ou pas. Puis il ne faut pas faire des sports de combat quand on a une rétine fragile parce que ça se décolle. Ça se décolle, c'est sûr. Les boxeurs, ils n'ont pas le droit de faire de la boxe quand ils ont une rétine. On les interdit, ils sont dans leur aptitude professionnelle, entre guillemets. Donc on se rend compte vraiment, on ne peut pas ne pas le remarquer. Sauf si c'est excentré, c'est vrai que des fois, il y a des rétines qui se décollent très loin de l'axe de la vision, on ne se rend pas trop compte. C'est le médecin qui va le détecter. Donc il faut quand même de temps en temps aller chez l'ophtalmose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada